L'apôtre Paul nous dit qu'au travers du Père, de qui toute famille tire son nom, nous puissions être puissamment fortifiés par son esprit, donc l'esprit du Père, dans l'homme intérieur, ça c'est nous-mêmes, au verset 17, en sorte que Christ habite dans vos cœurs. Et on voit ici les éléments de la Trinité, puisqu'il est question du Père, de l'esprit du Père, et au travers de l'esprit du Père qui habite dans l'homme intérieur, c'est Christ qui habite dans vos cœurs par la foi. L'apôtre Paul insiste encore sur le fait que c'est par la foi que ces choses peuvent se produire, à savoir que les plans de Dieu, les desseins de Dieu, tel un bon père de famille, avaient pour but ultime que Christ habite dans nos cœurs. Dans la deuxième partie du verset 17, il dit « étant enraciné et fondé dans l'amour ». Nous sommes donc enracinés, donc nous trouvons nos racines, et le fondement c'est l'amour. Souvenez-vous que dès le chapitre 1er, l'apôtre Paul avait insisté sur le fait que les desseins, les plans de Dieu étaient des plans d'amour. C'est parce que Dieu aimait qu'il avait fait ses plans depuis le début des temps, de toute éternité, de donner Jésus afin qu'en lui, nous ayons la rédemption et nous soyons appelés enfants de Dieu. Alors ici, il dit « toute la base » et tout cela est possible parce qu'il y a des racines, un fondement qui est dans l'amour de Dieu. Et le verset 18 prend tout son sens alors, quand il dit « pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints », si vous comprenez avec tous les saints, c'est-à-dire avec tous les chrétiens, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. On peut faire un peu de géométrie ici, il est question de largeur, il est question de profondeur, de hauteur. Et puis, attendez, je reprends, il est question de largeur, de longueur, de profondeur, de hauteur et même de profondeur. La profondeur, c'est donc en dessous et il dit donc d'une manière parfaite, puis si vous comprenez toutes les dimensions, si on voulait paraphraser, toutes les dimensions de l'amour de Christ, il le précise au verset 19, « et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance ». Alors, c'est quand même un petit peu particulier, puisqu'il nous invite à comprendre ce qui surpasse toute connaissance. Et c'est là le mystère caché en Dieu, arriver à comprendre quelle est la largeur, la profondeur, la hauteur, c'est-à-dire toutes les dimensions de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Et c'était quelque chose qui est incompréhensible et mystérieux, mais pourtant, par révélation, nous sommes amenés à le comprendre, le verset 18, pour que vous puissiez comprendre. Eh bien, nous sommes amenés à comprendre ce qui surpasse toute connaissance, parce que ce n'est pas par notre propre sagesse et notre compréhension et notre connaissance que nous pouvons comprendre ces choses-là, mais c'est par révélation, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Toute la plénitude de Dieu, eh bien, c'est quand Jésus habite dans notre homme intérieur, nous sommes appelés à comprendre ces choses.